C'est effectivement une mobilisation de tous les services de la ville. Il y a une mission des Fêtes de Saint-Nicolas qui a été créée dans les services culturels, pilotée par Émilie François, qui fait un travail de programmation et de coordination, mais tous les services sont sur le pont. Et beaucoup de partenaires, quand vous dites comment est-ce qu'on arrive à développer, on a développé parce qu'on a trouvé des partenaires. On a, en quatre ans, passé le budget de 800 000 euros à 1,5 million d'euros, et ces 700 000 euros supplémentaires, la moitié a été apportée par des partenaires publics et privés. Et je veux les remercier. Il y a une vraie mobilisation du territoire et du monde économique sur ces Fêtes de Saint-Nicolas. Alors comment est-ce qu'on arrive à diversifier et à se renouveler en même temps ? D'abord parce que tout le monde prépare Saint-Nicolas, en fait. Les écoles, les associations, les commerçants, les vins communes de l'agglomération, y compris même des entreprises qui sont mécènes, mobilisent parfois une partie de leur personnel sur la préparation de tel ou tel événement ou de telle ou telle fête. Donc c'est vrai que cette large mobilisation au-delà des services de la ville fait qu'on arrive à avoir une programmation avec près de 200 événements différents sur six semaines. C'est plus seulement le défilé de Saint-Nicolas, c'est vraiment les fêtes de Saint-Nicolas, comme une sorte de saison culturelle d'hiver à Nancy, dans un esprit de festival et de carnaval qui se déroule à partir des 22, 23, 24 novembre, c'est le week-end de lancement, jusque nouvel an en fait. Comment est-ce qu'on se renouvelle ? Avec, je crois, deux recettes. D'abord, chaque année on change de thème. Cette année c'est super-héros, amour et super-héros. D'abord parce que Saint-Nicolas est un super-héros, ensuite parce que Saint-Nicolas c'est aussi le patron des amoureux et on a vu en 2018 quand il y avait des émeutes à Paris qu'il y avait ici à Nancy une ambiance chaleureuse avec beaucoup de sentiments. Donc on a voulu traduire ça. Et puis on change de thème chaque année. Chaque année, créativité, on reprend des chars, tout le monde travaille, on imagine des spectacles différents. Et puis bien sûr, ce qui nous aide à renouveler la Saint-Nicolas, c'est les artistes. C'est aussi une fête des artistes d'une certaine manière. Plus de 400 artistes, certains qui sont à Nancy, on peut penser à Edi Lagoyage qui fait la chanson, mais on peut penser aussi à Dan Mestanza qui est un des plasticiens qui intervient, et puis des artistes internationaux qui viennent travailler à Nancy. Et cette capacité qu'on a à réunir quand même plusieurs centaines d'artistes fait que chaque année il y a une ébullition, il y a de la création, et que donc d'une année sur l'autre on ne produit pas la même chose. Et ça je crois que c'est un élément là aussi vraiment essentiel. Donc voilà, on essaie de trouver ce point d'équilibre, un élément traditionnel de la vie nancéenne, un rendez-vous pour les Nancyens, pour les Lorrains, mais quelque chose qui chaque année n'est pas la même chose. Un événement qui chaque année apporte ses nouveautés, qui surprend et qui fait qu'on y revient. Donc on travaille beaucoup là-dessus avec, moi ce qui me touche le plus, une très grande mobilisation des habitants, de la population, la Saint-Nicolas dans les quartiers, la participation des écoles et des associations. Ça montre que vraiment c'est tout Nancy et une bonne partie de la Lorraine qui se mobilise pour produire ce temps fort au moment des fêtes de fin d'année, pour qu'on ait quelque chose à partager ensemble. Alors on a franchi la première étape de cette démarche de reconnaissance par l'UNESCO au patrimoine immatériel de l'humanité, puisqu'on a été classé au répertoire français du patrimoine immatériel de l'humanité par la commission et le ministère de la Culture qui s'occupent de ça. Aujourd'hui on engage la deuxième étape, qui est qu'on ait un classement, cette fois-ci, reconnu par l'UNESCO elle-même. C'est une organisation internationale, c'est l'État français qui va défendre le dossier avec Nancy et on essaye d'avoir bien sûr des alliés avec des pays partenaires ou des villes partenaires dans d'autres pays européens ou étrangers. C'est la raison pour laquelle par exemple cette année on a invité le Luxembourg qui fête dans certains de ses villages Saint-Nicolas et qui va donc être un partenaire auprès de l'UNESCO pour défendre le dossier Nancy. Là il y a quelques années quand même, 3-4 ans, pour que le label UNESCO arrive. L'intérêt pour nous c'est évidemment de l'attractivité. A l'échelle mondiale, le label UNESCO c'est devenu un label de qualité pour une destination touristique. Et puis c'est l'authenticité. S'engager dans une démarche de l'UNESCO, c'est s'engager aussi sur des règles, des actions de protection du patrimoine. Et donc ça veut dire qu'on s'engage à laisser la Saint-Nicolas avec son esprit, son esprit de fête populaire, son esprit de tradition ancrée, son esprit aussi de moment de création. Parce qu'il y a un côté dans le défilé de grand carnaval qui permet de mobiliser tout le monde et qui fait qu'il y a beaucoup de créations artistiques, associatives, autour des fêtes de Saint-Nicolas. Voilà, donc c'est aussi l'engagement de l'authenticité de ces fêtes. C'est pas un Halloween de plus, c'est pas un marché de Noël de plus, c'est les fêtes de Saint-Nicolas à Nancy et nulle part ailleurs. Quelles sont les relations de la ville de Nancy avec Saint-Nicolas-de-Port ? On est partenaire depuis le début dans la démarche de protection des fêtes de Saint-Nicolas et on a encore renouvelé ensemble le dépôt des marques à l'INPI. Ce dépôt de marques n'a pas pour but d'empêcher les fêtes de Saint-Nicolas, il a pour but de garantir des fêtes de Saint-Nicolas publiques. Ce qui n'est pas une entreprise qui en déposant des marques empêcherait justement que la tradition se poursuive.